bonjour à toi cher spectateur rouge de farid bentoumi ça fait partie de ces films qui ont eu droit à des redécalages à cause de la situation actuelle assez incessant le film devait sortir à la base si je ne me plante pas en novembre de l'année dernière puis redécalé en décembre puis redécalé en février en mars pour finalement sortir maintenant en août mais c'est un film qui m'intrigué beaucoup parce que je dois avouer que le sujet du long métrage avait l'air d'être très vaste et pour un film qui durait à peine une heure et demie je me suis dit que c'était quand même audacieux de parler d'un tel sujet sur un format aussi court le résumé pour faire simple nour est une jeune infirmière qui sort d'une grave crise dans son service où une femme est morte par manque de soins son père va lui trouver un boulot dans son usine de soufre mais là bas elle va rapidement découvrir une vérité que son père ne lui avait pas évoqué c'est un thriller qui prend vraiment aux tripes c'est un film qui brille par une vraie envie de vouloir nous embarquer dans une aventure qui résonne comme quelque chose de très moderne quelque chose de très actuel quelque chose qui touche beaucoup à la société dans laquelle on vit aujourd'hui cette idée de voir et de découvrir que des choses ont été dissimulées que des vérités ont été cachés derrière des mensonges qui semblait obligatoire et qui finalement ne le sont plus aujourd'hui mais on les perdure comme une espèce de nécessité et je dois avouer que cette oeuvre arrive parfaitement à aller dans cette direction et surtout à questionner des protagonistes qui sonnent comme les reflets absolument parfait de la société dans laquelle on est aujourd'hui opposant deux visions très radicales finalement d'une même envie celle de protéger son prochain mais l'un se perd et l'autre se découvre et je trouve que cette manière qu'a Ben Toomey de construire son récit est très intéressante et je trouve qu'au sein du cadre dans lequel il inclut son long métrage il parvient à développer des thématiques qui sont très profondes c'est pas toujours fait avec subtilité et je dois avouer que le film malgré le fait qu'il soit assez court sonne par moments comme un poil trop étendu et a tendance presque à se perdre et pour autant j'arrive pas à me dire qu'il aurait pu retirer les choses Farid Ben Toomey il arrive à emmener le tout dans une direction tellement claire qu'il sait exactement comment construire parfaitement l'enchaînement de ces situations et du coup il donne lieu à un film qui surprend qui est très prenant et qui maîtrise vraiment son sujet à la perfection les films politiques amenant également un fond écologique sont des oeuvres ambitieuses car même si sur le papier elles se posent simplement comme des objets cherchant à questionner certains de nos idéaux rapidement elles peuvent amener une plus grande profondeur qui cherchera plus radicalement à questionner l'humain face à tout cela Farid Ben Toomey nous emporte ici dans un thriller qui parvient avec une grande puissance et une vraie logique à nous emporter totalement de bout en bout dans une aventure dramatique aux accents très modernes et au contexte particulièrement intense qui ne laissera clairement pas le spectateur indemne à la fin de la séance en termes d'écriture le scénario est écrit par farid ben toomey et samuel doux je trouve que l'écriture a une très bonne idée alors déjà il faut savoir j'ai découvert que farid ben toomey avait envie à la base de placer son film dans le contexte des éboueurs et des déchetteries mais visiblement c'est tellement contrôlé aujourd'hui en termes justement de pollution que il n'y a plus il n'y aurait pas eu le bon contexte finalement pour son écriture et je trouve qu'au sein de cette usine il arrive vraiment à faire ressortir tout ce qui synthétise finalement la vision qu'on a pu avoir à la fois de ce genre d'endroit dans les années 90 et aujourd'hui créant une opposition qui est extrêmement forte et qui surtout arrive à faire en sorte que le spectateur comprend les deux points de vue on comprend nous mais on comprend également son père on comprend ces deux oppositions de points de vue qui sont vraiment radicalement distanciés par deux générations et je trouve ça vraiment passionnant parce que du coup en tant que spectateur on est vraiment mis dans une dans une situation où on ne sait pas de quel côté se mettre et en même temps on se dit que Noor est peut-être celle à suivre mais parfois on se dit que son envie est peut-être un petit peu trop radicale et qu'elle pense pas aux conséquences qu'il y aura derrière et je trouve que cette magnifique idée justement jouer sur les points de vue et de faire en sorte que nous spectateurs en soit un petit peu le médiateur entre ces deux personnages ça renforce l'impact qu'on va avoir sur toute l'aventure qui va se dérouler devant nous parce que au delà de ça c'est vraiment un film qui se veut être sous tension qui passe son temps à placer du suspense à placer des scènes où réellement on se demande si Noor elle n'est pas en train de se mettre en danger ou même pire qu'elle va potentiellement briser sa famille et toutes ces petites idées là amener les unes à la suite des autres au sein d'une dramaturgie qui peut-être à tendance notamment durant certaines situations à aller un peu trop directement au but de celle ci et à pas se permettre des petits développements et ben au delà de ça je trouve quand même que les deux scénaristes ils ont réussi à maîtriser tout ce qui emmène ce personnage toute son évolution tout l'impact que ça va avoir sur sa famille et personnellement ça m'a rendu l'aventure encore plus prenante bentoumi accompagné de doux ne cherche pas simplement à poser une dramaturgie qui ne chercherait qu'à tourner autour de cette usine et de son aspect écologique mais ce que l'on a également envie de retenir de ce moment d'écriture plutôt bien conçu c'est également la composition de ses personnages on ne peut s'empêcher mais on s'attache surtout à ces deux protagonistes principaux ce père et cette fille qui ont un rapport extrêmement fort qui a une belle évolution au fur et à mesure que la dramaturgie avance et pour le coup même si on peut avoir la sensation que les bascules dramatiques sont parfois un peu trop téléphonés elle n'en reste pas moins nécessaire pour faire avancer ces deux héros en termes de mise en scène farid bentoumi ça se ressent dès les premières minutes qu'il a envie à la fois de jouer sur l'ambiguïté du personnage de nous présenter une femme qui a envie de faire tellement bien les choses que parfois elle va être capable d'en oublier certaines autres affaires et du coup va se mettre en danger va mettre surtout les autres en danger et le fait de placer cette idée là dès le début ça fait que la tension ne va pas forcément avoir besoin d'être mise en relief par le biais de la mise en scène mais au contraire la situation en elle-même et la manière avec laquelle bentoumi réussit simplement avec un cadre à la mettre parfaitement en condition ça crée une tension et je trouve que cette idée là de mise en scène elle domine vraiment tout le film constamment vu que dès le début on a été placé dans une situation où nous on se dit que potentiellement elle peut être à la fois le meilleur comme le pire des choses et bien du coup simplement sa présence dans le cadre ça suffit à créer de la tension et je trouve cette idée là très simple parce que ça nécessite juste quoi une caméra un bon cadre et un personnage passé au milieu mais c'est une idée tellement simple et tellement logique qu'elle ramène à l'idée même de parfois créer de la tension au sein d'un cadre comme quoi il n'y a pas besoin de faire dix mille plans de caméras d'avoir un montage hyper rythmé il suffit simplement de savoir placer sa situation et de comprendre derrière que c'est en mettant en relief le personnage d'une manière ou d'une autre que là on va amener quelque chose de fort c'est simple mais je trouve que farid bentoumi domine cette petite idée il l'emmène le plus loin possible il la pose en serre tranchement et du coup en tant que spectateur on regarde ça et on se dit waouh je suis vraiment pris dedans et moi je trouve ça magistral à regarder ça en impose de voir un cinéaste s'approprier aussi bien des codes simples de cinéma mais aussi parfaitement réussir à les mettre en relief au sein de sa mise en scène bentoumi se sert de tout ce qu'il a à portée de main pour rajouter de la puissance et de la profondeur à toute cette aventure et même si l'on peut ressentir indéniablement quelques longueurs s'installer tout du long de l'oeuvre on ressent également une vraie puissance dramatique se dégager de tout cela on ressent une envie de la part de l'auteur de nous emporter dans un moment de cinéma qui brille avant tout par sa générosité dramatique et sa tension omniprésente et même si on pourra assez facilement ressentir une baisse de rythme comme évoqué avant à partir du deuxième acte dû à l'écriture notamment on ne la sentira pas forcément passer grâce à la scénographie de l'auteur en termes de casting je trouve celui-ci vraiment excellent déjà on peut citer céline salette et olivier gourmet qui ont deux personnages très intéressants olivier gourmet ayant vraiment le rôle du salaud par excellence et céline salette étant très attachante parce qu'elle a des motivations auxquelles le spectateur se rattache assez facilement on peut citer henry noël tabari ainsi que alka balbir on peut citer également thierry rousset qui ont des personnages plus tertiaires mais aussi très attachants sami bojila est un acteur que j'adore et vraiment je porte dans mon coeur c'est un immense acteur qui est l'un des piliers du cinéma français à l'heure actuelle je trouve et il y a cette actrice principale que j'ai toujours aimé et que je ne cesserai jamais d'aimer tant ici je la trouve vraiment extraordinaire zita androth est tout simplement fantastique l'actrice délivrant une prestation totalement passionné habité par son personnage qui domine l'ensemble du casting qui parvient à merveille à la seconde et au bout du compte rouge est un film qui arrive vraiment à prendre aux tripes c'est un film qui maîtrise très bien son sujet qui l'emmène dans la meilleure direction possible qui réussit à faire en sorte que nous spectateurs on regarde ça d'un oeil fasciné mais surtout qu'on s'interroge sur les motivations de ses protagonistes par cette optique là les deux acteurs principaux sont géniaux surtout zita androth qui porte réellement le film et la mise en scène est d'une sobriété tellement efficace qu'elle n'a pas besoin d'en rajouter pour être juste donc du coup rouge de farid bentoumi si vous avez l'occasion de le voir en salle je vous le conseille très fortement à plus